Pour mettre en évidence les ressorts de la compréhension économique du Christ, il faut commencer non pas par le Christ au champ, mais un peu auparavant par le Christ au désert, sans oublier qu'il a passé le plus clair de sa brève existence à Nazareth, charpentier de son état ou, au sens étymologique, architecte, celui qui recouvre d'une charpente et d'un toit. Jésus donc se retire de la charpenterie en vue d'un autre genre de construction dont il serait à la fois l'architecte et la pierre d'angle ou la clé de voûte. En guise d'intronisation, il se fait baptiser par Jean avant de se retrouver au désert où il n'y a rien que des cailloux, pas encore de pétrole. L'enjeu de cette retraite est clair, si l'on y regarde bien. C'est celui de la puissance et de la volonté de puissance, dans sa triple dimension politique, spirituelle et économique. Le dessin pour lequel il quitte Nazareth, avec quelle puissance va-t-il l'accomplir ? Telle est sa question. Jésus est triplement tenté par la puissance, tenté par la maîtrise. Se rendre maître de la marchandise en changeant les pierres en pain, se rendre maître du temple et imposer d'autorité le règne de Dieu, se rendre maître des empires du monde en les soumettant à sa royauté. Jésus a en lui le pouvoir d'abolir le travail, d'abolir le manque, de soumettre les hommes, corps et âmes, à une volonté toute puissante. En effet, quel est l'homme qui ne se mettrait pas au pied de celui qui lui fournirait magiquement son pain, qui s'imposerait par un pouvoir tout puissant, qui serait un dieu visible, le prince de ce monde ? Jésus a le pouvoir d'accomplir le rêve totalitaire. Les hommes ne demanderaient que cela, ce serait pour eux la grande sécurité, un rêve d'esclave. Est-ce cela le règne de Dieu ? Que reste-t-il donc à Jésus en fait de pouvoir ? S'il renonce au pouvoir de la puissance, il ne lui reste que le pouvoir de l'impuissance, qui regarde le jeune homme riche qui se prend à l'aimer et qui lui dit « si tu veux, donne tout ce que tu possèdes et viens à ma suite ». Mais l'homme riche ne possède pas, il est possédé par ce qu'il possède, ce qui est la racine de l'injustice. Quand au contraire un petit homme du nom de Zachée descend de son sycomore et distribue ses richesses, bien ou mal acquises, Jésus déclare « le salut est entré dans cette maison ». L'économie de Jésus est une économie de la défaite, je veux dire du geste de se défaire, de travailler pour se défaire et à cette fin de travailler à se défaire, puisque posséder, c'est être possédé. Économie de la dépossession, de la désappropriation. Jésus déclare Sous-titrage FR ?